Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes au mardi 11 janvier 2022. L'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne, mais avant les têtes de chapitre. Le magistrat Alphonse Charles Raït fixe les nouvelles orientations du Parc Général. Détails dans un instant. A la faveur d'une rencontre d'échange entre le gouvernement et les leaders politiques guinéens, le ministre de l'administration du territoire a affirmé que d'en avant les élections seront organisées par son département à la place de la CENI. Sur ce, Dr Ousmane Kaba se prononce. Détails à suivre dans ce journal. Après plusieurs années de blocage pendant le régime d'Alpha Conde, le mouvement démocratique libéral modèle vient de rentrer en possession de son agrément. Détails à suivre. D'autres actualités non titrées viendront compléter ce journal. Une fois encore, bienvenue à tous. Juste après les sanctions de la CDAO contre la République Sœur du Mali, le Comité national du rassemblement pour le développement CNRD au pouvoir en Guinée depuis le 5 septembre 2021 a dans un communiqué indiqué que la Guinée qui n'a pas été associée aux décisions prises par les chefs d'État de la CDAO réunis à Accra gardera ses frontières d'avec le Mali. Le Comité national du rassemblement pour le développement CNRD rappelle que le communiqué de la conférence de la CDAO en date du 8 septembre 2021 a consacré la suspension de la République de Guinée de toutes les instances de l'institution sous-régionale. Le CNRD tient à informer l'opinion nationale et internationale que la République de Guinée n'a cependant en aucune façon été associée à la décision du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CDAO en date de 9 janvier 2022, relative aux sanctions prises contre la République Sœur du Mali. En conséquence, le CNRD réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste. La République de Guinée réitère sa volonté de respecter et d'appliquer les conventions, accords et traités bi et multilatéraux auxquels elle est partie. Comme annoncé en titre, face aux avocats et substituts généraux ainsi que les officiers de police judiciaire, Alphonse Charles Wright a décliné ce qui doit être désormais les nouvelles orientations du parquet général. La rencontre s'est tenue ce mardi dans la grande salle d'audience de la Cour d'appel de Conakry. Le procureur général près de la Cour d'appel de Conakry a rappelé aux officiers de police judiciaire que s'il n'y a pas de justice de proximité, il n'y a pas de parquet d'instance, il n'y aura jamais de parquet général. Avec le travail de qualité que vous abattez au quotidien, ce travail sera si vous le voulez. Le bilan positif de toute l'action parquetière au niveau du ressort de la Cour d'appel de Conakry, déclare-t-il du haut de l'estrade. Il affirme qu'à un moment donné, les acteurs de la chaîne pénale doivent se rencontrer et discuter. Cela est important. En collaboration avec les membres du parquet général, nous avons pu identifier quelques problèmes que je voudrais exposer ici sans réserve et de manière à ce que tout ce que nous allons dire soit compris désormais comme étant les orientations sur lesquelles nous nous appuierons dans le cadre de l'application stricte de la loi pénale dans notre ressort. Au procureur de la République, je voudrais désormais que vous reteniez qu'autant vous avez un régal sur l'activité ou les activités des officiers de police judiciaire, autant le parquet général vous a à l'œil. Je ne peux pas comprendre qu'un officier de police judiciaire commence une enquête et que par des coups de téléphone par-ci par-là, on lui dit de mettre fin à l'enquête, de communiquer le dossier à l'État alors que cela n'est pas commandé par l'intérêt de la loi. Il faut que cela soit compris, indique le magistrat Wright d'un ton ferme. S'exprimant au nom des différents parquets d'instances de Conakry, le procureur près du tribunal de première instance de Mafanco a félicité Charles Wright pour son leadership et pour son initiative de convoquer une telle rencontre avant de le rassurer, lui et son équipe, que les procureurs de la République que nous sommes ne ménageront aucun effort dans l'exercice de nos fonctions respectives. Nous allons avec rigueur et leadership mettre en application de façon scrupuleuse les nouvelles orientations qui seront fixées par son parquet général. Je lui garantis que nous ne faillirons pas. A rassuré Abdoulaye Israël Pogoumou, au nom de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Lansine Kamara a réaffirmé sa disponibilité et celle de ses collaborateurs à décevoir toutes les instructions nécessaires allant dans le cadre de services dans nos zones de compétences. Oum Pital Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a reçu ce lundi 10 janvier 2022 les acteurs de la classe politique guinéenne organisés dans un réceptif hôtelier de Conakry. La rencontre a permis à Morikonde d'échanger avec ses invités sur plusieurs questions concernant la conduite de la transition. C'est le cas notamment du Conseil national de la transition, CNT, qui n'est toujours pas mis en place. Plus de quatre mois après la prise de pouvoir par le CNRD, l'agent militaire qui a renversé le président Alpha Kondé. Un retard que le ministre a justifié par le nombre pléthorique de candidatures reçues par le gouvernement. Morikonde, ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Le retard de la mise en place du CNT est surtout consécutif au nombre pléthorique de candidatures que nous avons reçues. Pour 81 places annoncées dans la charte de la transition, nous avons reçu 706 candidatures, chose qui ne facilitait pas un travail rapide pour la mise en place du CNT. Mais nous sommes en train de travailler sur l'arbitrage des candidatures afin de sortir les 81 conseillers nationaux qui vont siéger au CNT, a-t-il indiqué. L'autre question qui a focalisé les débats au cours de cette rencontre, c'est la nécessité de mettre en place un cadre de dialogue entre les autorités de la transition et la classe politique pour discuter de toutes les préoccupations majeures de la transition. Là-dessus, Morikonde a fait savoir que ce cadre de concertation existe déjà. Il a d'ailleurs demandé aux acteurs politiques de désigner les personnes qui vont les représenter à ces discussions. J'ai dit aux acteurs politiques de faciliter la tâche au MAT, de se mettre en coalition et de désigner des interlocuteurs afin qu'on puisse définir la périodicité de nos rencontres. Si on doit le faire de façon hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, les acteurs politiques ont pris l'engagement d'aller se retrouver et de désigner leurs représentants qui vont désormais être nos interlocuteurs dans la conduite de cette transition dans le pays. Le gouvernement est engagé pour le dialogue. C'est pourquoi j'ai reçu le mandat du Premier ministre et du Président de la République d'ouvrir ces discussions avec les acteurs de la société civile et les acteurs politiques. A rassurer le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. A noter que de nombreux leaders de partis politiques ont pris part à cette rencontre. Parmi eux, on peut citer Selouda Lendjalo de l'IFDG, Dr Ousmane Kaba du PADESA, Dr Fayamé Limono du BEL, Bloc libéral, Mamadou Silla de l'IDG. A la faveur de cette rencontre des chances tenue ce lundi 10 janvier 2022, le ministre de l'Administration du territoire a affirmé que, dorénavant en Guinée, les élections seront organisées par son département en lieu et place de la CENI. Une annonce qui vient d'éclairer la lanterne des Guinéens sur le décret du CNRD portant organisation, attribution et mission du MATA. Pour Dr Ousmane Kaba, la suppression de la Commission électorale nationale indépendante est une excellente initiative. Je n'en sais rien, mais ce que je sais, la CENI ne vaut rien. La CENI, c'est l'organe le plus pourri que je n'ai jamais vu. En tout cas, moi, j'ai été la plus grande victime en 2020. Ils ont changé carrément tous les votes du PADES. Ils ont transporté un vote RPG. L'élimination de la CENI est une bonne chose parce qu'elle était complètement pourrie. Au moins, avec le ministère, on sutit les responsabilités. A-t-il fait savoir au micro de nos confrères de Mosaïque, Guinée ? A l'occasion d'une rencontre avec les partis politiques à Conakry, ce lundi 10 janvier 2022, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, MATA, s'est employé à relever le côté budgetivore de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, qui a organisé la présidentielle du 18 octobre dernier. Mori Kondé assure que cette institution était une saignée financière pour l'État, en ce sens qu'elle engloutissait des montants faramineux sur fonds de surfacturation. Selon l'actuel patron du MATA, avant l'arrivée du CNRD, l'agent militaire au pouvoir, l'État guinéen déboursait 650 millions de francs guinéens par mois pour les frais de location de la CENI. Ce qui, à ses yeux, est absurde. Le ministre Mori Kondé assure qu'on a simplement créé des saignées financières au niveau de l'État pour assouvir des intérêts personnels. Et il révèle que les frais de location du siège du département de la CENI à Dallaba s'élèvent à 76 millions de francs guinéens par mois. Pour ce qui est de l'organisation des prochaines élections, le ministre du MATA a exprimé la volonté du gouvernement à ramener cette tâche à l'administration du territoire. Mais pour assurer les formations politiques de la bonne foi des autorités, Mori Kondé a laissé entendre qu'il sera permis aux politiciens d'être dans un comité de veille qui sera associé à toutes les étapes du processus. Je pense que dans tous les pays que nous prenons aujourd'hui comme modèle, c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui est l'organe chargé de gérer des sélections. Nous comprenons que c'est la suite d'une crise de confiance née entre les acteurs politiques qu'on est allé vers une CENI. Mais aujourd'hui, je pense que dans cette salle, nous sommes tous en train de chanter depuis un certain moment qu'il faut moraliser la gestion de la vie publique. Il faut diminuer le train de vie l'État. Il faut assumer un certain nombre de conditionnalités du citoyen guinéen. Lorsque je prends l'ancienne CENI qui était en place, ma dernière discussion avec cette CENI, l'État doit débourser encore 52 milliards pour faire face à des dépenses de fonctionnement de l'ancienne CENI. Vous remarquerez que le bâtiment simplement qui abrite l'ancienne CENI, avant le 5 septembre et avant ma nomination, était payé à 65 000 euros, 650 millions de francs guinéens par mois. C'était ça la mensualité. Lorsque j'ai eu le mandat par le président du CNRD de recevoir les instructions républicaines et les secrétaires généraux des départements ministériels le 7 septembre, j'ai reçu le secrétaire général de la CENI et son DAF. C'est là que je me suis rendu compte que l'État guinéen déboursait chaque mois 65 000 euros, soit 650 millions de nos francs, comme coût mensuel de location. Ce bâtiment appartient à qui ? À des Guinéens comme vous et moi, mais qui, nous savons quand même, ont occupé des hautes fonctions au sein de l'administration publique. Donc, quelque part, on crée des saignées financières au niveau de l'État pour assouvir des intérêts personnels. Je pense qu'avec 650 millions de francs guinéens, chaque mois, ça peut nous permettre de construire un centre de santé amélioré au moins dans une collectivité en Guinée. Lorsque j'ai demandé à monsieur le président du CNRD et aux membres du CNRD de me permettre de résilier le contrat de location du local de la CENI, deux jours après, j'ai reçu en notification que le bailleur du local en question était prêt à ramener à 48 dollars, donc 400 millions de francs guinéens. C'est-à-dire qu'entre le 5 septembre et le 10 septembre, on a obtenu un rabais de 250 millions de francs guinéens. Comme par magie, lorsque le président de la République a pris le décret, mais nommant ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, interpellé le secrétaire général de la CENI et son DAF autour de la question. Cette fois-ci, le coût de location est revenu à 250 millions de francs guinéens. Donc, entre le 5 septembre et le 30 décembre, nous sommes quittés de 650 millions à 250 millions comme frais de location. Lorsque je prends la question liée aux imprimés lors des élections, vous remarquerez qu'il y a plus de 11 sociétés qui ont eu les mêmes contrats pour faire le même travail dans les mêmes localités pour la même CENI. Et la facture la plus petite de ces contrats, c'est 1,6 million de dollars. Et ça, je l'ai reçu à trois jours du DHL. Une compagnie chinoise a posté pour réclamer son argent. Lorsque vous prenez le coût de location des démembrements de la CENI, on a 33 démembrements de la CENI dans les 33 préfectures et dans les 5 communes de Conakry. Pour nous, en termes de loyer, la ville la plus chère, c'est la région de Cancan et la commune urbaine de Siguine, où on peut trouver une villa dont le coût de location peut atteindre 6 millions de francs guinéens. Mais vous remarquerez que le contrat de location du siège de la CENI à Dabola, où les coûts de location sont presque vraiment un cadeau, le coût mensuel est de 75 millions de francs guinéens. C'est des exemples parmi tant d'autres. L'autre chose par rapport au personnel de la CENI, la CENI nous a présenté 900 et quelques personnes, si j'ai bonne mémoire. Mais vous remarquerez que les cadres de la CENI qui se font appeler des techniciens sont tous les fonctionnaires du matin. Ils sont tous payés sur le fichier de la fonction publique. Au même moment, ils sont tous encore des contractuels au niveau du ministère du budget. Je pense que dans cette salle ici, les politiques que vous êtes, vous avez rappelé tout à l'heure notre rôle pendant cette transition qui est organisée, des élections justes, équitables, libres, transparentes, et vous passez le pouvoir. Mais je ne pense pas que dans cette salle que quelqu'un puisse souhaiter, hériter et gérer ces situations que nous sommes en train de gérer aujourd'hui. Donc, pour toutes ces raisons, et en prenant l'histoire des processus électoraux en Afrique, le CNRD et le gouvernement se sont dit qu'il faudrait ramener l'organisation des élections dans la maison mère et permettre aux politiciens d'être dans un comité de veille qui sera associé à toutes les étapes du processus électoral, comme s'ils avaient leur commissaire à la CENI. Donc, il fallait répondre à cette question. Je vous le disais en titre. Après plusieurs années de blocage pendant le régime d'Alpha Kondé, le mouvement démocratique libéral modèle vient de rentrer en possession de son agrément. Son président se réjouit de cette décision de Mori Kondé, actuel ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Alouba remercie les militants et sympathisants de son parti pour les efforts abattus. Nous remercions tous les modélistes et démocrates de notre pays pour la persévérance et comptons sur chacun de vous à l'effet de redoubler d'efforts pour soutenir massivement le parti. Réagit-il. Le président du modèle invite par ailleurs ses militants à maintenir le cap et se tenir prêt pour les prochaines séances électorales. Préparons-nous à gagner les futures élections auxquelles notre participation ne devrait plus souffrir d'un quelconque obstacle. A-t-il conclu. Pour rappel, cet arrêté du ministère de l'administration du territoire intervient environ une année après un arrêt de la Chambre administrative de la Cour suprême de Guinée, rendu en faveur du modèle, mais qui n'a jamais été exécuté sous le régime d'Alpha Kondé. Un pital. A présent, nous irons à l'intérieur du pays. À l'abbé, à l'occasion d'une cérémonie tenue ce lundi 10 janvier, le procureur Ibrahima Kabélé Bangoura a cédé son fauteuil au procureur Amadou Riyalo à la tête du parquet du tribunal de première instance de l'abbé. Cette passation de services a eu lieu dans la salle d'audience en présence des autorités administratives de l'abbé. Dans son discours de revoir, le procureur sortant Ibrahima Kabélé Bangoura a dénoncé les difficiles conditions de travail auxquelles le parquet de l'abbé fait face depuis que les locaux du tribunal ont été incendiés en février 2020. Il a aussi informé son successeur du nombre de dossiers en instance qui l'attend. Ibrahima Kabélé Bangoura, procureur sortant, comme vous pouvez le constater, à vue d'oeil, les meilleures conditions de travail n'existent nullement. Le bâtiment de logement pour le procureur arbitrant désormais le palais de justice a été formaté par la circonstance. Il sert également de bureau pour le personnel de la juridiction, donc l'infrastructure a été complètement incendiée, y compris tout son contenu mobilier et matériel, ainsi que celle de la maison de justice lors des manifestations des 13, 14 et 15 février 2020 du FNDC. Concernant les activités du parquet, ce 343 dossier déféré par les services de police judiciaire du 1er janvier au 31 décembre 2021, 311 ont connu une issue définitive, soit un taux de réponse pénal de 90,68 %. C'est pourquoi, pour les dossiers en instance, vous, le procureur entrant, hérité à date de 11 affaires correctionnelles et 6 affaires criminelles dont les détails sont suffisamment fournis et contenus dans le procès verbal de passation de services, a dit Ibrahim Kabélé-Bangoura. De son côté, le nouveau procureur de la République près du tribunal de première instance de l'Abbé, Amadou Ouri Diallo, a dit être conscient des conditions de travail qui l'attendent. Et il a promis une franche collaboration avec son personnel et les autorités administratives de l'Abbé. Certes, nous avons hérité d'une situation un peu difficile, c'est vrai, il faut le dire, mais des problèmes, il y en a partout. Soyez rassurés, nous ne ménagerons aucun effort pour relever ce défi qui nous a été confié à tous les acteurs de la chaîne pénale élargis aux ONG, aux institutions satellites qui gravitent autour du parquet d'instances de l'Abbé. Je vous tends une main franche de collaboration qui sera caractérisée par le respect mutuel et le respect des prérogatives de tout un chacun de nous. Le chef de l'État a utilisé une phrase qui constitue aujourd'hui la colonne vertébrale de pratiquement tous les discours en ce qui concerne la justice. Il a déclaré que la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen. Une indépendance, c'est une garantie pour tout un chacun de nous contre l'arbitraire. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet et futurs collaborateurs, sachez que le parquet que je dirigerai vous tend une main franche de collaboration, a indiqué le procureur Amadououri Diallo. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite à vous où que vous soyez. Au revoir.